comment jouer les accords du piano les gars c'est DJ bar l'immortel celui qu'on ne pourrait pas abattre on va commencer d'abord par l'accord majeur on partira toujours de la note tonique pour jouer un accord majeur parfait puis on augmente de deux tons pour trouver la tierce majeure ensuite on augmente d'un ton et demi pour trouver la quinte juste dernière note de l'accord à trois notes par exemple un dos en mode majeur se jouera comme si deux me sol donc on y va je vous explique comment ça se passe à tout de suite ok on y va pour les accords mineurs donc pour les accords mineurs il faut aussi trois notes on l'appelle aussi un accord triade comme ce que je vous avais expliqué la dernière fois c'est aussi un accord c'est aussi un accord triade on l'appelle aussi un accord triade la fondamentale la fondamentale la tierce et la quinte donc la fondamentale est la note par la lettre de l'accord quoi c'est à dire la fondamentale de dominer la tierce mineure est située trois touches au dessus de la fondamentale la tierce mineure trois touches comme vous le voyez elle est là vous le voyez la tierce la tierce mineure elle est la tierce mineure elle est située trois touches au dessus de la fondamentale elle est là elle est là et la quinte est située quatre touches au dessus de la tierce un deux trois quatre donc c'est cette touche là qu'on appelle la quinte elle est la quinte elle est située quatre touches au dessus de la tierce la tierce elle est là cartouche un comme vous le voyez un deux trois quatre c'est ça qu'on appelle la quinte donc toutes ces choses là il faut bien la maîtriser il faut bien la maîtriser comme vous le voyez la cette touche là c'est la fondamentale et la tierce il est là au milieu elle est située trois touches au dessus de la fondamentale comme vous le voyez 1,2,3,4 et la quinte et la quinte est située quatre touches au dessus de la tierce voici la quinte voici la tierce la quinte elle est là 1,2,3,4 donc il faut bien maîtriser cette technique là pour ne pas y avoir de problème donc il s'agit de la même note que dans l'accord majeur maintenant il faut toujours faire des exercices pour les accords mais plus un peu lui aussi plus de cette technique et puis ils nous offrent la même chose qui est d'accord un petit peu éclatement sur la 뛰ite de cette pottery m mais ça fait des év Cruz heats former de cette Titée de laétiens donc tout le mentionner pas de la�ietta 1,2,3,4,7 il faut toujours faire des entraînements et avoir après l'habitude de le faire tous les jours donc pour construire les accords mineurs la formule est donc fondamentale 3 plus 4 comme vous le voyez là pour exemple ici on a sol mineur on vous dit que pour construire les accords mineurs la formule est fondamentale c'est à dire le fondamental plus 3 1 2 3 et 1 plus plus 4 1 2 3 4 il faut appliquer cette technique là pour construire un accord mineur la technique c'est fondamentale en plus 3 plus 4 et si vous comptez sur les mêmes chiffres fondamentale 1 2 3 et ensuite 1 2 3 4 comme vous le voyez là donc fondamentale 3 plus 4 on peut aussi remarquer qu'il n'y a qu'une petite différence entre les accords majeurs et les accords mineurs il ya aussi d'autres accords les accords qu'on appelle les accords enrichis les accords enrichis puis les accords enrichis comme les septièmes 9e vont suivre vont suivre sa base sur sur un même schéma en musique on interne aussi les enseignements d'accord majeur et mineurs à travers des séquences puis que le son soit plus ou puisque le son soit plus harmonieux donc après on verra ça les autres accords donc toujours il faut faire ces entraînements là les entraînements do majeurs domineurs do majeurs domineurs ré majeur ré mineur ré majeur ré majeur ré mineur on y va mi majeur ça sonne gay et mi mineur ça sonne triste majeur fa majeur fa mineur sol majeur sol mineur sol majeur sol mineur la majeur la mineur si majeur si majeur si majeur donc c'est facile à c'est facile à reconnaître la sonorité il faut tout simplement savoir qu'un accord majeur c'est un accord qui sonne gay et un accord mineur c'est un accord qui est triste un peu sombre voilà donc voilà j'espère que cette cour vous a un peu aidé pour jouer le piano et je serai toujours là pour vous donner des cours et je serai toujours disponible si vous me demanderez des questions à propos du piano et laissez moi des commentaires et je répondrai je serai toujours à vos disponibilités allez à la prochaine peace one love et 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 Sous-titrage ST' 501